Il était évidemment extrêmement important de vous entendre. Bonjour Frédéric Gauthier. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes le directeur de l'établissement Stanislas. Et je le disais, c'est important d'entendre vos réponses à tout cela. Avant de reprendre ces différents points, pour que vous puissiez nous apporter vos réponses, comment vous vivez ces révélations ou ces informations qui sortent les unes derrière les autres ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a un acharnement contre Stanislas ? Alors vous avez raison de dire qu'elles sortent les unes après les autres. Et peut-être que c'est là ce que vous appelez un acharnement. De quoi parle-t-on finalement ? Le point de départ de cette affaire, c'est une accusation de Mediapart. Une accusation qui reprend les termes que vous venez de rappeler. Stanislas est un établissement où il y a de l'homophobie. C'est un établissement autoritaire, autoritariste et sexiste. Tout cela est repris dans un rapport de l'éducation nationale. Je vais terminer. Je vais terminer. Ça, ce sont les accusations de Mediapart. Face à ces accusations, Mediapart a souhaité qu'en raison de ces accusations, il y ait une enquête administrative concernant Stanislas. A l'époque, c'était M. le ministre Papendiaï qui, dans un premier temps, n'a pas voulu de cette enquête. Peut-être, d'ailleurs, en pressentait-il les conclusions. Je vais revenir aussi sur les conclusions. Et puis, Mediapart, six mois après une forme de silence du ministre Papendiaï, a eu cette formule. M. le ministre, depuis six mois, votre silence confine à la lâcheté. Je comprends que le ministre ait été piqué au vif par cette formule. Et il a voulu montrer qu'il n'avait, vis-à-vis de Stan, nulle complaisance. Et il a souhaité, et nous l'avons souhaité avec lui. Nous l'avons souhaité avec lui. Cette inspection de l'inspection générale, cette enquête, ne nous a pas été imposée. Nous l'avons souhaitée et nous l'avons fait savoir que nous étions prêts à recevoir les inspecteurs généraux pour une enquête. Cette enquête a eu lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête administrative dans un établissement privé ou dans un autre établissement ? C'est deux mois d'enquête. Deux mois d'enquête avec quatre inspecteurs qui sont dans l'établissement et qui ont entendu, vous l'avez sans doute lu dans le rapport, une centaine de personnes, élèves, parents, professeurs, cadres, personnel de service. À l'issue de cette enquête, et peut-être que c'est une forme de scoop, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je suis heureux d'apporter un scoop à BFM TV. À l'issue de cette enquête, il y a un courrier qui vient du ministère de l'Éducation nationale, signé de madame la chef de l'inspection générale, qui dit, à l'issue de l'enquête, les accusations de Mediapart, de sexisme, d'homophobie et d'autoritarisme ne sont pas retenues par les inspecteurs. Pour ne pas vous retirer votre agrément. Mais il y a des propos qui posent problème. Non, non, attendez, on va être clair sur le sujet, parce que je pense que dans la confusion médiatique, il faut un petit peu de clarification, et je suis heureux que vous m'ayez invité pour clarifier le sujet. Les accusations ne sont pas retenues. Le texte précise, je l'ai là, le texte précise qu'il faudrait remonter bien avant l'actuelle direction pour qu'il puisse y avoir des faits. Donc ce sont des faits anciens, dit ce courrier d'ailleurs. Ce sont des faits qui ont existé et qui sont anciens. Mais depuis que je suis à Stan, le seul cas, qui est d'ailleurs largement commenté, le seul cas qui a existé, c'est effectivement ce que vous venez de rappeler, le cas d'un bénévole qui intervient dans le cadre de l'instruction religieuse et qui a tenu sur les sujets que vous avez évoqués, homosexualité, avortement, des propos qui n'étaient pas acceptables. Et nous lui avons dit que ces propos dépassaient d'ailleurs très largement, dérivaient par rapport même à la position de l'Église sur ce qui a été dit. Cette personne a été sortie de l'établissement ? Cette personne a été rencontrée, sanctionnée, sortie. Elle ne remet plus les pieds dans l'établissement. Voilà le seul fait. Justement, c'est fait pour qu'on soit très précis. Dans les propos tenus par cette personne que vous mentionnez là, l'avortement, c'est tuer volontairement une personne innocente. L'homosexualité est une maladie. La contraception chimique est dangereuse. Tous ces propos-là, vous les condamnez et ils ne sont pas fidèles aux valeurs de Stan ? Je condamne des propos qui d'ailleurs n'avaient rien à faire dans le programme, puisque ce n'était pas le programme. Ce n'était pas le programme. Ils sont contre les valeurs de Stan, ces propos ? Et quels ? Ce que je viens de vous citer. Contraception chimique dangereuse, l'homosexualité est une maladie, l'avortement, c'est tuer volontairement une personne innocente. Ce n'est pas de cette manière-là que nous abordons les sujets. Je vous pose cette question. Est-ce que c'est contre les valeurs de Stan ? Ce qui est en train de vous répondre. Les valeurs de Stan, ce sont les valeurs d'une école catholique. Les valeurs d'une école catholique sont référées à l'évangile. Bien. La question de Stan, ce n'est pas une question de savoir si on condamne l'homosexualité ou pas l'homosexualité. Sauf que c'est un délit. L'homosexualité aujourd'hui... Ce n'est pas un délit, l'homosexualité aujourd'hui. Vous venez de la rappeler. Vous les partagez sur le fond. Mais sur le fond, ce n'est pas la question. C'est important, vous êtes le directeur d'un établissement. J'entends bien. Je suis le directeur d'un établissement catholique. Et donc, j'ai une double légitimité dont il faut que je rende compte. La première légitimité, c'est du côté de l'Église catholique, puisque je suis un établissement catholique. La deuxième légitimité, c'est du côté de la République, puisque je suis un établissement associé à l'État par contrat, du côté de la République. J'ai donc deux légitimités à tenir. Je suppose que, connaissant l'histoire de France, vous savez que les relations entre l'Église et entre l'État n'ont jamais été simples. Or, un établissement catholique associé à l'État par contrat a cette double légitimité. Est-elle simple ? Y a-t-il du côté de l'Église des analyses, des convictions qui ne rejoignent pas totalement l'analyse et les convictions ? Sur l'homosexualité, le pape, il n'y a pas si longtemps, était pour l'union des homosexuels. Pas le mariage, une union. Est-ce que, dans ce cas-là, vous pouvez cautionner le fait de dire que l'homosexualité est une maladie ? Non, mais bien sûr, je ne le cautionne pas. Je ne dis pas que l'homosexualité est une maladie, évidemment. C'est d'ailleurs en raison de ce terme, encore une fois, que nous avons rencontré cette personne et que nous l'avons exclue. Y a-t-il des élèves homosexuels à Stan ? Vraisemblablement. Vraisemblablement. D'ailleurs, il m'a été rapporté qu'une élève a dit « Mais moi, je suis lesbienne, j'ai jamais eu de problème, ni avec les aumôniers, ni avec la direction. » Et c'est la loi. Et c'est la loi. Mais très bien, très bien. Donc, ce qui nous importe, ce n'est pas de traiter de l'homosexualité. C'est d'accueillir des personnes qui peuvent tout à fait être homosexuelles. D'ailleurs, la plupart du temps, nous ne le savons pas. Je ne fais pas d'enquête pour savoir quel est l'élève ou quel est l'adulte qui serait homosexuel. Mais si nous avons des élèves ou des adultes homosexuels dans l'établissement, et nous en avons, il faut qu'ils se sentent accueillis. Et c'est aussi le sens de la démarche du pape François. Souvenez-vous de cette phrase, je crois, prononcée dans un avion. « Qui suis-je pour juger ? » Moi, je n'ai pas à juger de l'homosexualité en tant que telle, en tout cas comme directeur d'école, mais j'ai à accueillir les personnes. Je pense que je rejoins là ce que dit le Saint-Père de ce sujet. Sur les cours de catéchisme, on a beaucoup dit qu'ils étaient imposés à tout le monde dans la scolarité. Est-ce vrai ou faux ? Le terme imposé n'est pas le bon. Et pour répondre à cette question, il faut le rentrer dans des distinctions qui parfois paraissent un peu trop subtiles à certains journalistes, mais dans lesquelles, si on veut comprendre, il faut rentrer. Qu'est-ce que c'est que la catéchèse, au sens strict, ou ce qu'on appelait autrefois, en tout cas ma génération, le catéchisme ? C'est l'enseignement des vérités de la foi, ce qu'est la foi chrétienne, ce qu'est le fait de croire en Dieu, à des élèves qui sont dans un parcours catéchétique, des catéchumènes, et qui veulent s'avancer vers le baptême, vers la confirmation, vers la première communion, vers les sacrements. Dans ce cas-là, lorsque des élèves veulent, dans une démarche d'adhésion à la foi, aller par exemple vers les sacrements, il y a un parcours spécifique, qui n'est pas obligatoire. C'est eux qui le demandent, puisqu'ils veulent aller vers ces sacrements et y être préparés à travers un enseignement qu'on appelle, stricto sensu, de la catéchèse. Qu'est-ce que nous faisons, nous, qui sommes face à des élèves qui sont chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, juifs, animistes, bouddhistes, musulmans. Nous savons que dans Stanislas, il y a cette diversité. Certes, on a des proportions différentes, mais il y a cette diversité. À partir du moment où nous sommes face à un public qui a cette diversité, nous ne pouvons pas faire des cours dites de catéchèse, comme si nous nous adressions à des élèves qui adhéraient déjà, qui étaient déjà croyants. Est-ce que c'est clair ? Oui. Bien. Mais pour autant, en même temps, si je puis dire, nous ne renonçons pas au fait, ça paraît normal dans une école catholique, d'exposer ce qu'est la foi catholique. Je le fais un peu d'ailleurs, et je le redis pour les téléspectateurs, dans l'esprit de Debré, non pas Michel Debré, qui est connu par la loi de 59, mais de Régis Debré, qui parlait, à juste titre, je pense, de l'inculture d'une certaine jeunesse sur les questions religieuses. C'est qu'il y a des cours de culture religieuse, mais pas des cours de religion, de catéchisme imposés. C'est l'exposé de ce que dit l'Église, de ce qu'est la foi de l'Église, de ce que sont les Évangiles, par exemple, de ce que sont les Évangiles. Ça ressemble beaucoup à du catéchisme, quand même. Non, le catéchisme s'adresse à quelqu'un qui veut... Mais on parle des autres religions ? On peut tout à fait parler des autres religions. Enfin, s'il y a une question sur n'importe quelle autre religion, mais nous, nous ne sommes pas un spécialiste de l'islam non plus. Donc, ce que nous connaissons, c'est la foi chrétienne. Il ne me paraît pas totalement indécent, cher monsieur, que dans une école catholique, on puisse expliquer à des élèves dont les parents et eux-mêmes ont fait le choix d'une école catholique, ce qu'est la foi catholique. À partir du moment où c'est volontaire et où on le souhaite. Je vous remercie de considérer que c'est logique. On est bien d'accord. Parce qu'un certain nombre de personnes ne le disent pas. Vous êtes d'accord avec moi, c'est ce que dit la loi. On a parlé de cours de SVT, où les cours de sexualité, où les questions de maladies sexuellement transmissibles ne seraient pas abordées. Est-ce que le programme est respecté dans ces cours, sur ces points-là ? Alors, cher monsieur, vous avez raison de parler du programme, car il s'agit du programme défini par l'Éducation nationale. Qui dispense ce programme de l'Éducation nationale ? Des enseignants, des professeurs de SVT, qui ne sont pas des salariés de STAN, qui sont des salariés de l'Éducation nationale. Est-ce que ces professeurs sont régulièrement inspectés ? J'imagine. Après, on sait que les inspections ne sont pas non plus très fréquentes. Ils le sont. Il y en a plutôt un certain nombre chez nous. Je viens de quitter un inspecteur d'histoire, et j'aurais peut-être des choses à dire d'ailleurs sur la question de la laïcité. Et donc, ces professeurs sont inspectés. Il n'y a eu jamais aucune remontée d'un inspecteur qui est venu témoigner que ces programmes n'étaient pas abordés. Et d'ailleurs, lorsque j'ai réuni l'ensemble des personnels et des professeurs de Stanislas dans l'amphithéâtre pour faire un petit point d'étape et un point de situation de là où nous en étions par rapport à ces accusations, un des professeurs est intervenu pour dire « Monsieur, nous souhaitions vous dire que nous ne nous reconnaissons pas dans les accusations qui sont formulées. Nous ne nous reconnaissons pas. » Donc, vous contestez le fait que le programme ne soit pas respecté dans ses cours. Le programme est fait. Le programme est fait, c'est ce que vous nous dites. Un dernier point. La mairie de Paris a décidé de suspendre ces subventions à votre égard. Deux sénateurs communistes ont saisi la justice. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Venez et voyez. Je leur réponds une chose. Si le rapport de l'inspection générale avait conclu à une réalité de Stan qui était homophobe, sexiste et autoritaire, je serais le premier à réagir. Je serais le premier à réagir. Et je comprendrais leur réaction. Quand vous avez un document qui vient du ministère de l'Éducation nationale, signé par la doyenne de l'inspection générale, et qui dit, après deux mois d'enquête, les inspecteurs ne reconnaissent pas, ne confirment pas les propos, ne confirment pas les propos, y a-t-il, y a-t-il, c'est vous qui le dites, y a-t-il, je ne suis pas le ministre de la politique. Il y a une entreprise politique de la mairie de Paris et de ses sénateurs. C'est possible, c'est peut-être. En tout cas, il y a une posture politique. Mais comment voulez-vous accepter le fait qu'on nous retire ou qu'on suspend les subventions alors même qu'il n'y a pas de condamnation ? Une dernière question, parce qu'on ne l'a pas évoquée, et c'est l'actualité de ce matin, Mediapart qui révèle que vous auriez un système de contournement de parcours sup. Qu'est-ce que vous répondez sur ce point ? C'est important qu'on l'évoque. Eh bien, je vous remercie de me poser la question, parce que je vois que ça fait le buzz en ce moment, et je pense qu'il faut remettre les choses dans leur proportion et dans leur réalité. Que se passe-t-il ? Nous avons à peu près tous les ans 80-85 élèves qui sont nos élèves de terminale et qui veulent rester chez nous en classe préparatoire. Nous connaissons leur dossier, ils ont envie de venir chez nous en classe préparatoire. Et donc, jusqu'au conseil de classe du deuxième trimestre, ils présentent leur dossier et ils présentent leur demande. Et ils nous demandent notre avis sur leur projet de venir chez nous. Jusqu'à présent, et c'est ce qui est souligné, nous leur donnions un avis. Un avis en disant, mais oui, si compte tenu de votre dossier, compte tenu de ce que nous connaissons de votre scolarité, si vous voulez venir en classe préparatoire chez nous à Stanislas, nous donnons un avis favorable. Et ensuite, ils suivent la procédure et ils eux-mêmes ne décident, et d'ailleurs c'est une obligation de la plateforme Parcoursup, de décider par eux-mêmes, en allant sur la plateforme Parcoursup, du choix qu'ils font. Entre le moment où nous leur donnons un avis favorable et le moment où ils décident, ils peuvent décider de deux choses. Soit je décide de ne retenir que Stan, et je sais que j'ai un avis favorable, et donc je ne mets qu'un vœu, puisque j'ai un avis favorable de Stan, et je ne veux qu'un vœu. Donc, ok, nous faisons affaire. Mais si je veux aller à Henri IV, à Ginette, à Louis-le-Grand, ou dans d'autres prépas, j'ai parfaitement le droit de le faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un avantage pour ceux qui sont déjà à Stan ? C'est logique, vous les connaissez. En tout cas, c'est un avantage, ce n'est pas un avantage. Et puis, sur quelle proportion cela joue ? Nous avons 350 élèves en première année. Nous avons 80 élèves qui veulent venir chez nous. Il y a largement de la place pour tous les autres élèves qui veulent postuler. Donc, il n'y a pas de délit d'initié, il n'y a pas d'empêchement d'être ouvert à la diversité d'autres élèves qui veulent postuler. D'une certaine manière, personne n'est lésé. S'il faut faire autrement, nous ferons autrement. Mais nous n'avons pas le sentiment ni de léser les élèves qui viennent de l'extérieur, ni de tromper nos propres élèves. Merci beaucoup. Merci Frédéric Gauthier d'être venu sur le plateau du Live BFM ce matin. C'est important de vous entendre. Je crois que c'était important pour établir les choses. Merci de m'avoir invité. d'être venu. Merci à vous.